Bonjour, bienvenue dans cette vidéo sur l'écosystème du logement. Je m'appelle Mounia Tagma et je suis consultante en politique publique de l'Habitat. L'objectif de cette vidéo est de mieux comprendre les chaînes de valeur du logement de manière générale et d'en appréhender les blocages sur l'accès aux plus pauvres au logement abordable. Selon ONU Habitat, 200 millions de personnes en Afrique subsaharienne vivaient dans des quartiers précaires en 2010, soit plus de 60% de la population urbaine de la région, le taux le plus élevé au monde. En Afrique, l'autoconstruction est à l'origine de la majorité du parc de logement. Les logements formels représentent moins de 10% des logements produits dans les villes africaines. Dans un contexte de spéculation foncière, d'offres de logements abordables insuffisantes, comment un ménage à faible revenu peut-il accéder à un logement digne et sûr ? Comment produire davantage de logements qui sont abordables, mais aussi adaptés et désirés par les familles ? En l'absence de logements abordables, comment les ménages accèdent-ils au logement ? Nous allons voir que l'accès des ménages au logement est le point de rencontre entre son besoin, la demande, et un produit qui lui correspond, l'offre. La demande du ménage va être caractérisée par sa taille, sa composition socio-économique, sa capacité de financement, l'aide à des aides financières, à un prêt bancaire, à l'épargne de la famille, et à ses préférences et en vie en termes de typologie du logement et de modalité d'accès. L'offre de logement est quant à elle déterminée par l'accès au foncier, à son prix, au processus de conception et au mode de production du logement, soit en autoconstruction ou par les acteurs formels de l'immobilier. Enfin, elle est déterminée par sa commercialisation. On constate que souvent, il y a un décalage entre l'offre et la demande de logement, surtout pour les ménages à faible revenu. Nous nous interrogerons alors sur le rôle des pouvoirs publics dans l'accès au logement. Un marché libre du logement ne crée pas naturellement du logement abordable. Il fonctionne correctement pour une partie de la population, les ménages à revenus stables et formels, moyens à élever, mais exclut certaines catégories sociales, les travailleurs de l'informel et les ménages à bas revenus. D'un autre côté, d'un point de vue socio-économique, le développement de quartiers précaires et d'habitats informels autoconstruits est une réponse rationnelle aux besoins et aux contraintes financières d'une grande partie de la population. Pour un ménage à faible revenu qui ne peut consacrer qu'une part raisonnable de son budget au logement, maximum 40%, plusieurs solutions se présentent. Autoconstruire son logement, de préférence sans avoir acheté son terrain, louer son logement auprès d'un propriétaire privé, cohabiter avec d'autres membres de la famille ou encore vivre sur son lieu de travail. Ces solutions présentent de nombreux risques et ne garantissent pas la pérennité, l'adéquation et la sécurité du lieu de vie. Elles peuvent présenter divers risques, risque d'expulsion par un propriétaire indélicat, mauvaise qualité du logement, risque sanitaire, etc. Dès lors, une régulation et un accompagnement des demandeurs et producteurs du logement par les autorités est nécessaire pour orienter l'offre vers des solutions plus abordables. Pour permettre un accès au logement pour tous, y compris les plus vulnérables, l'intervention publique est nécessaire et peut prendre plusieurs formes. La définition des objectifs d'une politique de l'habitat est cruciale et doit répondre principalement aux questions suivantes. Quel type d'accessibilité ciblons-nous ? Voulons-nous un accès pour une population nombreuse ou voulons-nous des aides plus ciblées vers les plus démunis ? La politique cible-t-elle l'ensemble du territoire national ou certaines zones géographiques seulement ? Quel type d'occupation souhaitons-nous favoriser ? L'accès à la propriété ou le locatif ? Souhaitons-nous influencer l'offre ou la demande ? Comment articuler cette politique à tous les niveaux administratifs et politiques ? Quel partenaire pour sa mise en œuvre ? Promoteurs, organismes financiers, agents immobiliers, sociétés civiles, etc. Enfin, quels outils ? Pour répondre à ces différentes questions, il est essentiel de travailler collectivement avec tous les acteurs de la production du logement. À titre d'exemple, l'intervention publique au Maroc pendant plusieurs années a incité les promoteurs immobiliers à produire des logements sociaux. Elle a également appuyé les acquéreurs de logements via l'élargissement de l'accès au crédit hypothécaire aux ménages à revenus faibles et ou irréguliers via la garantie bancaire appelée Fogarin. Les politiques publiques peuvent permettre l'accès au logement abordable, mais elles doivent tenir compte de plusieurs aspects de cette abordabilité. Ainsi, un logement qu'un ménage est en mesure d'acquérir, mais qui est trop éloigné du lieu de travail et qui engendrera donc des frais de transport trop importants, n'est pas réellement un logement abordable. Il en est de même pour les nombreux frais qui s'ajoutent aux coûts de l'acquisition, taxes, impôts, frais de notaire, coût du financement, etc. En tenant compte de l'ensemble des coûts liés au logement, l'on peut aussi inclure la consommation d'énergie et les divers frais relatifs à l'utilisation et à l'entretien du logement. Cette définition plus large du coût du logement implique d'autres possibilités d'intervention pour diminuer ce dernier et permettre non seulement l'accès au logement au départ, mais aussi son entretien sur la durée. Pour creuser davantage le sujet des écosystèmes de l'habitat et des interventions publiques, je vous invite à consulter les ressources complémentaires mises à votre disposition. A bientôt. A bientôt. A bientôt.